Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose de découvrir le logiciel de chez Blackmagic qui tourne sur mon smartphone S23 Plus de chez Samsung, donc smartphone Android, à savoir Blackmagic Camera for Android. Alors pour les gens qui manquent un petit peu de contexte, Blackmagic c'est une société qui fabrique du matériel pour historiquement on va dire les professionnels, ainsi qu'une suite logicielle qui s'appelle DaVinci Resolve pour le montage vidéo, l'étalonnage et les choses de ce type là, et de plus en plus qui tend vers le secteur semi-professionnel voire grand public. Alors quand on parle d'enregistrer sur un smartphone, je pense que là on peut commencer tout doucement à s'orienter vers le grand public, et l'idée de Blackmagic qui avait sorti cette application sur iPhone l'année dernière, c'est de faire la même chose sur Android, c'est de fournir l'ergonomie Blackmagic avec les menus que vous voyez à l'écran ici, et certaines capacités logicielles ou matériels d'enregistrement. Alors vous verrez que dans la version Android, on n'a pas tout ce qu'on a dans la version iPhone, et on n'a pas du tout ce qu'on a sur des caméras évidemment professionnelles, mais ça permet d'avoir une certaine ergonomie, un certain fonctionnement qui est standard avec les produits Blackmagic, et qui est standard avec le monde du secteur pro ou du secteur semi-pro. Alors pourquoi je vous présente cette application ? Très probablement vous n'en aurez pas besoin, et puis très probablement également, je vous avais déjà fait une vidéo sur Blackmagic, puisque je vous avais parlé du logiciel DaVinci Resolve et de l'outil Speed Editor, et c'est une vidéo qui avait fait très peu de vues, enfin très peu de vues, de mon point de vue, 4700 vues il y a 7 mois, donc très probablement les gens qui suivent mon contenu ne vont pas être tant intéressés que ça, par une application pro, entre guillemets, pour filmer sur leur smartphone, de chez Blackmagic. Mais comme l'actualité m'intéressait, et comme ce sont des outils DaVinci Resolve, si vous le prenez dans sa version classique, qui est gratuit, pour autant vous avez toutes des fonctionnalités qui sont normalement accessibles plutôt à des professionnels, donc pour un logiciel gratuit c'est vraiment sympa d'avoir ce type de possibilités. Vous avez aussi accès à un panel entre guillemets de produits, dont ces panels qui permettent d'être très productifs, même si vous êtes particulier, donc même si vous faites des petits montages TikTok, des petits montages YouTube, Instagram sans prétention, vous pouvez vous équiper de ce type de produit qui coûte 300 euros, certes c'est une petite dépense, mais c'est pas si excessif que ça quand on voit la qualité du matériel qui est proposé. Donc logiciel gratuit avec une licence payante si vous voulez aller un petit peu plus loin, mais le gratuit va très loin, matériel accessible, caméras qui sont plus chères mais qui sont relativement accessibles si vous voulez faire du 6K, du 8K, ça reste dans le domaine de l'accessible pour du particulier et ça reste plutôt sympa. Et le dernier point qui est vraiment hyper sympa du coup c'est, pour compléter cet écosystème, une application Android, une application iPhone qui vous permet ensuite avec votre propre matériel basique, votre smartphone, de filmer vos vidéos, quel que soit le sujet, dans les conditions, les meilleures conditions possibles. Alors évidemment cette application c'est le premier G pour la version Android, elle est déjà malheureusement assez éloignée ou un peu éloignée de ce que propose la version iPhone et je vais vous expliquer pourquoi dans le monde Android ce sera plus compliqué évidemment que dans le monde iPhone puisque la variété de matériel est différente. Donc actuellement cette application elle n'est accessible qu'aux gens qui ont des smartphones Samsung et Google et encore pas tous, les Pixels de dernière génération, les Samsung de dernière génération et je vous montrerai vite fait la liste des produits compatibles qui sont décrits sur le site de Blackmagic puisque Blackmagic a fait un article pour le lancement de cette application. Donc dans cette vidéo on n'ira pas dans le détail de l'application puisque je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne seront pas intéressées. Je vous remontrerai vite fait l'application ainsi que l'article qui présente la sortie de l'application avec les avantages et les inconvénients et puis je vous remontrerai dans mon workflow pourquoi moi je pense que ça pourra être utile d'avoir une application directement intégrée sur mon smartphone. Cependant on parlera aussi vite fait du fait que sur un smartphone en particulier sur un smartphone Android Samsung vous avez un mode expert donc si vous allez dans le mode ici dans les modes avancés vous avez un mode pro pour l'enregistrement avec plein de capacités elle aussi très évoluée pour filmer en mode pro. Donc en soi que ce soit photo ou vidéo vous avez déjà des capacités sur vos smartphones pour faire quelque chose de sympa en tout cas sur des smartphones qui tiennent la route, des Samsung, des Google Pixel, donc des smartphones qui sont équipés d'une suite logicielle appropriée pour pouvoir faire des captures de bon niveau. Mais si vous voulez aller plus loin vous pouvez aussi envisager le test puisque c'est gratuit de cette application Camera for Android de chez Blackmagic qui vous permettra peut-être tout doucement de comprendre l'écosystème de Blackmagic et de vous y mettre pourquoi pas si c'est un sujet qui vous intéresse. Voilà bon on va regarder vite fait vous verrez l'application en elle-même a pas mal de réglages mais dans l'ensemble elle est assez facile à prendre en main, il n'y a pas tous les réglages à aller modifier si vous voulez commencer déjà à tourner avec votre smartphone. Si vous vous posez la question, j'attends pas de l'application Blackmagic d'être quelque chose que je vais utiliser au quotidien. Pour ça j'utilise ma caméra Sony, enfin mon appareil photo que j'utilise en tant que caméra vidéo Sony c'est ce que j'utilise pour filmer mes vidéos, c'est ce que vous voyez la plupart du temps. J'utilise cependant le smartphone quand j'ai des plans à faire, par exemple je vous montre sur un clavier ou sur quelque chose de genre une macro c'est extrêmement fiable avec le smartphone et le capteur des Samsung est de très bonne qualité donc ça me permet de faire quelque chose de correct. Sinon donc je tourne avec le Sony Alpha 7C que j'ai acheté je sais plus c'était il y a 3 ans je crois je dirais 3 ans, c'était à l'été peut-être il y a 3 ans. Très très bon boîtier, alors il y a le 7C2 qui est sorti qui me tente bien mais pour le moment je garde celui-là, il a juste des limitations en 4K, je ne peux pas monter dans les hautes vitesses on va dire, du 120 images secondes, des trucs comme ça mais sinon à part ça il fonctionne très bien, il est très fiable vraiment pas mal. Je lui ai ajouté un objectif vidéo de chez Sony, c'est une gamme G de Sony donc c'est du bon c'est un objectif avec zoom motorisé ce qui me permet d'avoir du faire des travelling fluides j'ai une bague aussi de bague d'ouverture qui peut être bloquée avec la possibilité d'être en mode auto avec la possibilité aussi de l'avoir cranté donc ça c'est pratique quand on veut faire de la photo par exemple sinon on a une bague fluide pour la vidéo, bague de mise au point, bouton d'action donc un objectif qui est vraiment super et je l'ai équipé avec le micro Sony alors que j'ai changé, d'ailleurs j'avais pris un premier micro Sony et j'ai pris celui-là finalement je n'ai plus le modèle exact mais je le remettrai en incrustation pour que vous ayez la référence le micro Sony qui est du coup extrêmement bien adapté à cet appareil puisque du coup c'est l'appareil qui l'alimente j'ai une transmission numérique entre le micro et le boîtier et ça se fait directement par la prise accessoire, donc la griffe flash et ça me permet comme ça d'avoir un tout qui est très cohérent compact, facile à transporter et surtout de super qualité vous voyez ici le micro par exemple je peux avec la grille ici sur le dessus lui donner une directivité et gérer si je veux un enregistrement stéréo si je veux des enregistrements séparés si je fais par exemple un interview ça ne m'est jamais arrivé mais bon ça pourrait être pratique ou orienter la prise de son sur le devant ou sur l'arrière de l'appareil c'est extrêmement pratique et voilà c'est ce que j'utilise pour le reste, pour le montage vidéo ça normalement je vous en avais déjà parlé mais j'utilise principalement mon clavier mon speed editor de DaVinci mon clavier classique pour les petites taper du texte quand j'ai besoin de l'incrustation retour et compagnie et puis donc j'ai DaVinci Resolve version studio donc la licence payante à 300€ qui était offerte avec le clavier à 350€ donc autrement dit le clavier est à 50€ si vous considérez l'achat de la licence donc c'est avec ça que je vous fais les montages et ça fonctionne vraiment super bien ici on s'intéresse à la version Android de l'application donc pour l'obtenir aller dans le Google Play Store alors il y a d'autres manières de l'obtenir en particulier parce que vous verrez elle est limitée en termes de produits compatibles donc vous vous rendez dans l'Android Play Store vous cherchez Blackmagic Camera et vous cherchez l'entrée ici Blackmagic Camera par l'éditeur Blackmagic Design INC et vous installez cette application n'allez pas installer une autre application que celle-ci il y aura probablement des variantes en termes de nommage etc faites très attention ce sont des applications de caméra par définition des accès à vos données privées les médias et compagnie donc n'installez pas n'importe quoi sur votre smartphone évidemment il y a des alternatives en termes d'application de caméra moi je vous montrerai juste l'application officielle sur Samsung l'application caméra qui permet d'avoir une gestion pro on va dire de la caméra comme ça vous verrez une petite variante mais nous évidemment ce qui nous intéresse c'est la Blackmagic Camera alors Blackmagic Camera par Blackmagic Design INC je vous dis faites très attention c'est une application Android qui actuellement est limitée en termes de matériel compatible alors je vous mettrai ici une petite liste du matériel compatible c'est en gros les derniers Samsung les derniers Google Pixel il n'y a pas le choix et ça se comprend je vais vous montrer en démarrant l'application pourquoi ça se comprend facilement donc une fois que vous avez installé l'application vous l'ouvrez elle va vous demander quatre types d'autorisation l'accès à la caméra vous lui dites oui fournir l'accès au droit donc caméra et dès que vous démarrez l'application évidemment le microphone puisqu'elle enregistre évidemment avec le ou les microphones de l'appareil galerie photo vous faites tout autoriser puisque là en fait ça va être pour aller piocher et enregistrer les vidéos que vous prenez et en placement alors ça c'est une c'est une autorisation optionnelle mais si vous voulez mettre du geotagging sur le c'est à dire donner des informations de positionnement sur les clips que vous prenez donc voilà à vous de voir c'est optionnel vous pouvez l'activer ou pas et vous lui dites oui quand j'utilise l'application et vous faites continuer et vous arrivez donc dans l'application Blackmagic alors qu'ici qui est en portrait je vais vous la mettre juste en en paysage parce que c'est le le style on va dire général de cette application il est plutôt en mode en mode paysage alors du coup comment fonctionne cette application je vais essayer de vous synthétiser ça mais on va pas aller dans le détail mon but c'est pas de vous faire une formation je sais pas quoi sur cette application là mais c'est de vous expliquer donc pourquoi tout à l'heure je vous ai dit l'application est limitée en termes d'appareil compatible en termes d'écran déjà ce qu'il faut comprendre c'est que le but de l'application de Blackmagic c'est d'avoir une ergonomie qui est homogène sur tous les appareils sur lesquels va être on et que ce soit un iPhone que ce soit un téléphone Android mais que ce soit aussi des appareils Blackmagic vous aurez un layout de configuration qui est semblable c'est parce que c'est une application professionnelle le but c'est que vous donnez à quelqu'un cet appareil que ce soit un smartphone Android un autre smartphone ou un appareil Blackmagic il doit retrouver ses marques donc il doit savoir comment configurer ses petits réglages pour pouvoir derrière utiliser l'application donc déjà ça nécessite d'avoir la main sur le rendu en termes d'écran on ne peut pas s'amuser à faire n'importe quoi mettre des menus ailleurs parce que l'écran il est carré parce que c'est un écran pliable parce que c'est un écran très large ou un écran au contraire beaucoup plus ramassé il faut absolument que l'écran et l'affichage à l'écran soit cohérent et c'est une des raisons pour lesquelles pour le moment en tout cas la limitation est restreinte l'autre limitation évidente ce sont les caméras matérielles même si Android comme tous les smartphones en fait quelque part permet une abstraction matérielle de tout ça ici sur cet appareil là j'ai trois objectifs photos différents il n'empêche que l'objectif c'est d'avoir le meilleur rendu vidéo possible pour cette application parce que cette application je vous rappelle elle est à vocation professionnelle donc elle est à vocation de vous donner la meilleure qualité d'image possible et donc forcément l'objectif de cette application c'est d'utiliser au mieux les capteurs qui sont présents sur votre appareil et c'est pour ça que du coup vous aurez des limitations en termes de matériel compatible avec cette application Blackmagic Camera for Android évidemment j'imagine assez rapidement les limitations vont être levées mais pour le moment on en reste là et si vous voulez faire du sideload ou des choses comme ça pour aller plus loin et bypasser les restrictions de l'éditeur vous faites comme vous voulez mais évidemment déjà il y a des petits soucis avec les matériels officiellement supportés donc attendez-vous à ce que ça ne marche pas parfaitement donc je vais zoomer sur l'application pour que vous voyez bien et puis je vais vous montrer comment elle se comporte cette application donc à nouveau je ne vous le dis pas dans le détail mais ça vous permettra de comprendre un petit peu quel est le mode de fonctionnement de l'application donc ici on ne voit rien parce qu'évidemment j'ai posé la caméra sur mon tapis ici donc on ne voit pas ce qu'elle filme mais ce n'est pas grave et sachez qu'il faut utiliser forcément les caméras à l'arrière de l'appareil vous pouvez changer de caméra mais l'objectif c'est d'avoir les meilleurs objectifs possibles et donc d'exploiter vraiment les meilleures caméras de votre appareil donc ce sont les caméras qui sont derrière alors l'application elle a un menu horizontal comme ça un menu vertical comme ça et ça se lit un petit peu dans ce sens je vais vous donner des indications pour que vous puissiez l'utiliser au mieux donc ici vous avez des changements rapides et aussi un statut sur comment vous êtes en train de filmer donc quel objectif vous utilisez quelle fréquence vous utilisez quelle ouverture vous avez définie des choses de ce type là vous avez ici la petite surimpression pour tout ce qui est microphone donc j'ai deux microphones ça capture en stéréo sur le S23+, donc j'ai deux microphones qui sont en train de bouger vous avez des indications sur le stockage ici donc combien de temps vous pourrez enregistrer des vidéos avec l'état courant du stockage donc la place libre sur le stockage et là vous avez un histogramme on le voit évoluer en temps réel qui vous permet de savoir si votre image est correctement exposée donc si vous n'avez pas une image trop sombre trop claire bien équilibrée sur les trois couleurs et de manière globale donc vous avez un histogramme qui bouge en temps réel alors le menu en lui-même il se lit plutôt on va dire de gauche à droite en haut et de haut en bas à droite et vous allez voir que c'est relativement assez simple à manipuler mais c'est quand même assez complet et professionnel donc je ne vais pas aller dans le détail de tout vous pouvez dans un premier temps déjà choisir vos objectifs vous voyez que vous les avez tous dont les objectifs à l'avant mais je vous rappelle focalisez-vous sur les objectifs arrière qui sont les objectifs de meilleure qualité et ici vous avez les trois objectifs de chez Samsung le 14 mm le 23 mm et le 66 mm vous devez en choisir un et une fois que vous en avez choisi un vous le verrez apparaître donc ici ne pas confondre l'objectif que vous choisissez ici donc avec le petit menu là avec le menu de zoom qui est là donc là je vais en diagonale pour vous montrer vraiment qu'il y a une vraie différence quand vous changez le zoom donc je vous montre ici des capacités de zoom alors soit vous allez directement sur le niveau de zoom ça va zoomer très vite soit vous pouvez aussi avoir un zoom très progressif si vous voulez avoir un effet plus cinématique ça c'est un zoom numérique dans l'image alors qu'ici vous avez un changement de focale un changement d'objectif et donc vous allez zoomer mais on va dire matériellement puisque vous avez changé d'objectif et vous pouvez passer du téléphoto au grand angle et donc changer comme ça vous avez évidemment la fréquence d'image qui est réglable alors ça ça va dépendre de l'objectif sélectionné ici vous voyez que je peux aller de 24 à 60 si je change d'objectif peut-être j'aurai pas les mêmes capacités que ce soit en ouverture en obturation et en fréquence d'image seconde donc là en image seconde normalement vous avez tout le temps la même chose sur tous les objectifs mais peut-être en fonction des marques vous aurez des variantes donc l'obturateur varie lui aussi en fonction de l'objectif choisi alors je vais me remettre sur le meilleur objectif de l'appareil parce que sinon on n'a pas forcément les meilleures prises donc vous voyez ici qu'on a l'obturation qui change on est du 1,24ème jusqu'au je ne sais pas combien si je prends l'objectif allez celui-là le x3 est-ce que j'ai toujours j'ai toujours le 1,24ème et si je prends le 14mm j'ai toujours du 1,24ème donc là-dessus je suis homogène en termes de réglage pas de soucis vous voyez aussi que l'ouverture ce qui s'appelle iris ici l'ouverture change alors l'ouverture la plupart du temps sur les smartphones comme ça vous avez une ouverture constante sur chacun des objectifs vous avez une seule ouverture mais sur d'autres appareils rappelez-vous je vous ai montré sur le S10 par exemple vous pouvez avoir une double ouverture c'est une ouverture variable mais sur deux valeurs différentes et pour les rares appareils qui ont ce type de sélection vous aurez le menu ici qui va être non grisé qui va être disponible ensuite vous avez la durée d'enregistrement donc ça c'est quand vous lancez un enregistrement le réglage ISO donc pour la sensibilité à la lumière plus vous montez en ISO plus l'image est bruitée moins vous montez en ISO moins elle est bruitée mais plus vous allez avoir des soucis en basse lumière donc il faut trouver un bon ajustement et si possible rester dans des ISO des valeurs ISO plutôt basses vous avez la balance de blanc qui peut être ici en mode automatique ou en mode normal donc à vous de régler la tonalité que vous pouvez faire varier directement alors c'est lié à la balance de blanc la tonalité mais vous pouvez la faire varier en fonction du type d'éclairage on va dire de l'ambiance lumineuse de ce que vous filmez et puis ici vous avez un rappel que vous filmez en 4K vous pouvez changer ça évidemment dans les réglages je vous montre dans un instant ensuite vous avez ce menu vertical qui est plus un menu opérateur là vous avez un menu de capture là vous avez un menu pour gérer la prise de vue donc vous avez la possibilité d'avoir des zébras des choses comme ça donc les zébras c'est des surincrustations qui vont se mettre sur l'image pour vous montrer si vous êtes flou pas flou et à quel point donc si je mets par exemple ici quelque chose à filmer vous allez voir vous voyez ici les zébras qui indiquent si on est brûlé ou pas brûlé le type de mise au poids qu'on fait si on est net ou pas net donc vous avez pas mal d'informations et ce sont des switches à chaque fois donc vous pouvez en activer plusieurs donc vous avez les zébras pour ce type d'informations vous avez en plus les grilles de composition donc si vous voulez voir exactement comment vous faites votre prise de vue vous pouvez avoir des règles des tiers vous pouvez avoir une espèce de pointeur comme ça qui permet de voir si vous êtes à l'horizon verticalement horizontalement donc comme un niveau à bulles un petit peu pour que vous fulniez à plat vous avez la croix centré ici et vous avez ici le petit point pour vous montrer le centre de l'écran donc ça se voit à peine maintenant vous verrez un petit point à l'écran en mode de prise de vue vous voyez que vous pouvez faire du 1 pour 1 du 2 pour 1 ou de l'ultra wide des choses comme ça donc si vous faites plutôt de l'aspect cinéma donc ça c'est à vous de régler en fait vous pourrez le faire aussi en post-production ça vous pourrez cropper dans l'image ou la recadrer là ça permet de le faire à la prise de vue pour bien voir en fait qu'est-ce que vous aurez comme rendu final pour l'avoir en aperçu à l'écran donc normalement ça n'influe pas sur ce que vous capturez de la même manière donc vous avez des différents réglages donc à chaque fois vous avez un petit point vous voyez en dessous ici si vous avez quelque chose activé sinon en haut là vous pouvez le désactiver donc vous avez un petit point là en haut vous avez le bouton off donc à chaque fois vous pouvez revenir pour désactiver tout ça et vous avez ici un réglage qui est assez intéressant qui vous permet de voir très facilement si vous êtes brûlé ou au contraire sous-exposé dans l'image donc vous avez ici la légende qui vous permet de savoir ce qu'on voit et donc vous voyez ici si on est par exemple ici on est trop sombre on est dans les bleus et là ici le jaune rouge on est trop lumineux on est trop surexposé voilà ça vous permet de régler vos lumières d'ambiance et de bien voir exactement ce qui s'y passe donc vous voyez tout ça c'est des choses qu'on n'a pas sur une application classique de prise de vue qu'on a ici sur cette application-ci donc après ça vous avez plein d'autres choses avec les misopoints automatiques les corrections d'exposition vous avez aussi la stabilisation optique ou standard alors ça c'est pareil ça dépend de votre appareil ça dépend de l'objectif de l'appareil il y a des objectifs qui n'ont pas de stabilisation optique du coup vous n'aurez pas optique du coup moi je ne sais plus exactement quels sont mes objectifs qui ont des stabilisations optiques mais prenons par exemple je ne sais pas par exemple le téléobjectif on va retourner dans la stabilisation bon j'ai bien optique et je vais vérifier avec celui-là est-ce que j'ai bien une stabilisation vous voyez je n'ai pas de stabilisation optique sur le grand angle donc ça s'est adapté au type d'objectif que vous sélectionnez donc à chaque fois que vous changez d'objectif évidemment c'est comme si sur un appareil classique vous changez l'objectif qui prend la prise de vue et donc vous avez des capacités qui sont un petit peu différentes même si en général logiciellement les fabricants essayent d'uniformiser un petit peu les capacités des objectifs pour éviter que ça ça se voit trop donc voilà la stabilisation optique ou standard le standard c'est ce que vous fournit normalement le fabricant donc ici Samsung optique c'est juste une stabilisation optique je vous l'ai dit vous avez du zoom et vous avez en plus le clap le clap qui vous permet de capturer des informations donc l'appareil qui prend la prise de vue la scène la prise et la bobine ça c'est pour plus faire du pro mais ça vous permet comme ça d'avoir le nom de la personne qui a pris la vue plein d'informations pour aller plus loin et pour pouvoir remonter plusieurs prises de vue parce que vous pouvez avoir plein de personnes qui ont l'application sur smartphone qui vous donnent des angles de vue différentes et donc passer de l'un à l'autre et comme ça récupérer le nom du cadreur par exemple pour savoir exactement ce que vous montez tout à droite ici vous avez le menu principal de l'application on va y venir dans un instant je finis d'abord la capture complète donc vous pouvez aussi cacher ici le menu donc vous glissez vers le haut vers le bas je ne sais pas exactement sur quel bord ça marche ça marche sur tous les bords je n'avais jamais essayé en bas donc ça marche sur tous les bords visiblement vous pouvez donc ajuster le menu à votre guise et puis donc je vous l'ai dit en bas vous avez l'histogramme donc il vous permet de voir un petit peu si votre image est bien exposée je vous l'ai dit ici le stockage alors le stockage qui n'est que le stockage interne pour le moment peut-être un jour on pourra faire le stockage externe mais pour le moment sur cette application-là il y a une limitation on n'a que le stockage interne la prise de son vous voyez ici en stéréo et puis en gros et vous avez l'énorme bouton ici qui vous permet de lancer un enregistrement quand vous lancez un enregistrement on le voit bien c'est visuel vous avez l'enregistrement qui apparaît en rouge ici si vous avez des problèmes à la prise de vue donc des frames perdus donc le stockage ne va pas assez vite pour enregistrer etc vous aurez un petit point d'exclamation sur le bouton enregistrer et puis vous pouvez rater votre enregistrement quand vous allez ici dans support vous avez l'ensemble l'intégralité de ce que vous avez enregistré avec Blackmagic vous avez la possibilité de l'envoyer vers du cloud si vous avez le stockage cloud et vous avez la possibilité évidemment de reconsulter la séquence avec avance rapide retour rapide pour aller très très vite comme ça pour vérifier si ce que vous avez capturé est correct et puis évidemment vous pouvez lancer la lecture donc c'est pratique mais ça sert pas à faire le montage ici c'est vraiment juste pour vérifier ce que vous avez enregistré et ça travaille avec des proxys des fichiers proxys c'est des fichiers intermédiaires qui sont moins pointus en termes de définition et donc qui pèsent moins lourd qui sont plus rapides à naviguer je vous ai gardé aussi cet enregistrement là pour vous montrer que l'application avait crashé alors moi j'ai eu deux crashs violents sur cette application donc c'est pour vous dire qu'elle est un petit peu jeune dans sa version Android en tout cas elle est un petit peu jeune j'ai eu un crash pendant l'enregistrement j'ai eu plusieurs fois le point d'exclamation puis d'un coup paf l'enregistrement s'est bloqué les chiffres en rouge ne tournaient plus plus rien ne fonctionnait et du coup c'était l'application qui avait crashé en tout cas la partie stockage de l'application qui avait crashé ça ne marchait plus et puis j'ai eu aussi un crash de l'application qui m'a obligé quelque part à la réinitialiser complètement pour pouvoir y avoir un nouveau accès donc une application qui a des petits soucis de jeunesse elle a que quelques allez elle a une semaine deux semaines peut-être donc elle est assez récente et même sur le matériel supporté elle a déjà des petits soucis donc faites attention vous avez le chat je pourrais reconnecter mon compte Blackmagic Cloud je le ferai peut-être tout à l'heure juste pour vous montrer mais en gros vous avez un compte Blackmagic Cloud si vous avez des projets cloud vous pouvez chatter avec les gens pour dire bah voilà tiens j'ai fait la prise de vue tu peux commencer à travailler dessus tout ça et du coup quand vous avez un compte Blackmagic Cloud vous avez le stockage cloud donc vous pouvez uploader vers du cloud alors c'est 2Go dans la version gratuite donc c'est un peu inutile et si vous avez l'abonnement en cloud vous avez en plus des projets cloud et là vous pourrez assigner vos médias à des projets donc les utiliser directement dans les timelines des projets en cours et enfin donc les réglages je vous montre très vite mais je vous montre quand même les réglages principaux parce que c'est important de savoir ce qu'on peut régler actuellement vous avez 2 codecs d'enregistrement le H.265 et le H.264 le H.265 est plus gourmand mais c'est un codec qui fournit un contenu de meilleure qualité une vidéo de meilleure qualité et qui est plus optimal en termes de place en termes de stockage vous pouvez faire du 8K de la 4K de la HD et du 720p pour la capture alors il faut aller ici pour changer je ne vous changez pas à la volée pendant l'enregistrement mais vous pouvez le changer par défaut vous n'avez que 2 modes d'enregistrement en termes d'espace colorimétrique vous avez le REC 709 qui est le classique et le BT-2020 HLG10 qui est un hybrid log gamma donc qui est un mode HDR HDR stream on va dire vous n'avez pas d'HDR 10+, pas d'HDR 10, pas d'Holby Vision rien de tout ça et en termes de stockage de prise de vue et de stockage vous ne pouvez pas non plus stocker en S-Log ou en RAW donc vous n'avez que des codecs avec perte d'information vous ne pouvez pas travailler sur des fichiers à haut volume de stockage pour pouvoir derrière retravailler la colorimétrie des choses comme ça et puis aller récupérer des informations que vous aimeriez remettre en avant des choses brûlées ou des choses dans les noirs pour pouvoir retravailler tout ça de la même manière vous ne pouvez pas régler le bitrate de ce qui est enregistré vous voyez ici on a juste les codecs on n'a pas le bitrate donc ça c'est des choses qui ne sont pas non plus configurables et ça sera peut-être configurable un jour mais pour le moment ça ne l'est pas voilà je vous montre vite fait les réglages on ne va pas parler de tout ce qui existe parce que sinon je vais y passer des heures sachez qu'on peut aussi enregistrer en mode vertical c'est important parce que sur on va dire les réseaux sociaux en particulier l'enregistrement à la verticale c'est acté je pense qu'on consulte beaucoup à la verticale donc l'application est compatible quand même avec l'enregistrement à la verticale vous avez ensuite plein de petits réglages sur les gestions de balance de blanc des choses comme ça vous avez des choses qui ne sont pas traduites j'espère qu'elles le seront plus tard et puis vous avez aussi des petits réglages par exemple sur les caméras frontales est-ce que vous faites automatiquement à la prise de vue le miroir ou pas et est-ce que vous bloquez l'orientation donc si vous démarrez l'enregistrement en mode paysage ça reste en paysage ou si vous démarrez en portrait ça reste en portrait vous avez des petites choses de ce type là et puis des réglages au niveau de la vitesse d'obturation et des choses comme ça donc des priorités vitesse ouverture des choses comme ça en termes d'audio donc vous pouvez utiliser l'audio intégré vous pouvez aussi utiliser l'audio bluetooth alors les micros intégrés par exemple vous voyez ici j'ai juste branché un casque bluetooth parce que j'ai pas de j'ai pas encore peut-être un jour mais j'ai pas encore de microphone bluetooth donc pour le moment je me contente quand j'ai besoin de capture de son d'un peu meilleure qualité soit j'ai des microphones studio soit j'utilise le microphone enfin équipé sur ma caméra j'ai pas d'autre type de microphone mais vous voyez que par défaut ici pourtant ces écouteurs sont équipés de microphone ils n'apparaissent pas en tout cas sur ma machine enfin sur mon smartphone et dans ce contexte là ils n'apparaissent pas comme microphone possible donc j'ai pas de j'ai juste la possibilité de dire pas d'enregistrement audio ou microphone intégré microphone par défaut par défaut qui étant intégré donc ça ça marche pas c'est dommage ça fait partie des 2-3 trucs que je voulais vous montrer qui marchent pas et vous avez si vous avez plusieurs enregistrements enfin plusieurs capacités audio donc vous pouvez enregistrer un mono un stéréo et choisir aussi le microphone donc si vous avez un microphone stéréo vous pouvez choisir d'enregistrer une voix l'autre ou les deux donc ça c'est des choses qui sont possibles avec derrière les indicateurs en termes de vue mètre et tout ça et l'échantillonnement d'enregistrement donc vous pouvez monter jusqu'à 48 kHz vous avez aussi donc toute cette partie moniteur alors là c'est pareil on pourrait aller très loin dans le détail parce que vous pouvez brancher la sortie sur l'USB-C vous pouvez brancher un écran externe par exemple le HDMI et donc vous pouvez avoir plein d'informations sur l'écran externe et vous pouvez aussi activer ou désactiver des informations sur la prise de vue donc ici vous voyez j'ai désactivé le stockage sur la prise de vue l'information de stockage voilà donc ça peut être intéressant de régler tout ça le support là c'est pareil est-ce que vous avez enregistrement de proxy et par contre dans la partie enregistrement ça enregistre par défaut sur votre stockage interne vous pouvez éventuellement choisir de stocker au format Blackmagic ou au format classique Android pour que ce soit vous avez des répertoires décimes et compagnie ou un répertoire Blackmagic que ce soit isolé moi je vous conseille de laisser isoler mais on ne peut pas enregistrer sur un support externe donc vous pourriez imaginer brancher ce smartphone sur un rig vous branchez par exemple un switch USB vous avez dessus branché du stockage comme une clé USB de très bonne qualité comme celle-ci à très gros débit que vous branchez directement en USB vous l'alimentez ce hub en USB vous avez des sorties réseau etc vous branchez ça sur votre smartphone comme ça il est alimenté et vous avez un stockage externe et bien vous ne pouvez pas régler le stockage externe sur ce smartphone je vous montre voilà j'ai connecté le tout vous voyez la clé le dock alors il n'est pas alimenté le dock il pourrait être alimenté comme ça ça alimenterait le smartphone et vous avez donc le smartphone si je vais dans settings et que je vais dans support vous voyez ici je ne peux pas enregistrer sur un support externe je vais vous montrer dans un instant qu'on peut si on a une autre application d'enregistrement les pré-réglages donc ça c'est si vous avez passé un temps fou à venir tout régler en termes de caméra de définition de fréquence d'image et tout ça vous pouvez faire des pré-réglages déjà pour basculer facilement d'un pré-réglage à l'autre si vous voulez passer d'un pré-réglage 8K à un pré-réglage 4K etc mais aussi si vous voulez derrière pouvoir vous mémoriser vos pré-réglages et ne pas perdre des configurations qui vous paraissent intéressantes vous avez Blackmagic Cloud donc qui vous permet de connecter votre compte Blackmagic donc on vous demandera votre nom d'utilisateur votre mot de passe que vous aurez dû créer au préalable évidemment mais qui vous permettront de faire le nécessaire pour connecter votre compte Blackmagic faire de l'upload cloud et avoir la fonctionnalité de chat réinitialiser l'application et à propos de l'application qui vous donne le numéro de version et j'imagine il y a plein de versions qui vont sortir parce qu'il y a quand même quelques bugs sur cette application voilà ensuite je vous montrerai vite fait deux petits clips que j'ai tournés en extérieur pour vous montrer que ça filme mais j'ai eu quand même pas mal de limitations en termes de fiabilité de l'application donc pour le moment je vous le dis c'est une très chouette application dans le monde de Blackmagic mais qui a des problèmes de jeunesse en termes de compatibilité en termes de support donc pour le stockage externe et pour les microphones externes puisque tout ne marche pas et donc évidemment de la fiabilité qui pose problème puisque vous devez absolument quand vous êtes en tout cas professionnel pouvoir vous dire je dois filmer si je ne suis pas sûr que derrière quand je clique sur enregistrer il peut se passer des trucs les médias sont perdus des choses comme ça c'est très problématique donc c'est ce qui m'inquiète un petit peu pour le moment mais je vous présente quand même l'application parce que peut-être que vous vous aurez une très bonne expérience et puis de toute façon au fur et à mesure j'imagine que Blackmagic va continuer à faire les mises à jour et améliorer le support de tout ça côté cloud juste pour être complet ça donne ça donc vous avez la possibilité sur par exemple le panneau où vous avez vos enregistrements vous avez la possibilité si vous avez relié votre compte Blackmagic et si vous avez ensuite du crédit parce qu'avec le compte à 2Go je pense que ça ne sert pas à grand chose j'ai un drive de 2Go mais je ne peux pas aller directement l'exploiter dans mes projets de montage il faut des projets de montage cloud je crois mais en tout cas vous avez la possibilité ensuite d'aller exporter d'aller uploader vos clips et vos proxys directement sur la partie cloud de Blackmagic voilà donc c'est assez pratique ici vous voyez vous avez les petits nuages pour dire que c'est bon les ressources ont été uploadées et vous avez la possibilité aussi d'utiliser le chat alors ça c'est que si on travaille à plusieurs sinon ça ne sert pas à grand chose et de la même manière dans les réglages alors d'ailleurs les réglages qui sont plus accessibles quand on les met à la verticale parce que forcément c'est un smartphone vous avez aussi ici la possibilité de voir votre compte Blackmagic avec vos projets votre stockage des choses de ce type là le truc qui est gênant que je trouve gênant c'est quand on choisit les pré-réglages ici on pourrait imaginer les mettre dans le cloud comme ça quand on réinstalle l'application quand on partage plusieurs applications on pourrait récupérer les pré-réglages et ce n'est pas le cas ou alors peut-être il faut le faire d'une manière particulière mais moi j'avais fait des pré-réglages j'ai réinitialisé l'application et je ne les ai pas récupérées donc là c'est pareil c'est des choses encore qui sont manquantes des fonctionnalités qui sont oubliées alors il y a quand même une alternative à tout ça si je lance ici mon application native Samsung et que vous allez dans plus dans plus alors que vous aurez installé déjà ou pas en fonction de vos cas de figure mais vous avez des capacités photo et vidéo supplémentaires qui ne sont pas par défaut normalement activées sur le produit vous avez Expertro qui vous permet de faire de la photo en mode RAW donc la photo en mode RAW c'est ce que vous pouvez faire sur les appareils type réflexe, APS-C compagnie ce sont des images qui sont brutes de capteur on va dire comme ça et sur lesquelles vous pouvez retravailler l'intégralité de l'image contrairement à du JPEG etc qui est avec perte l'euro et sans perte et donc ça vous permet d'aller récupérer des informations qui n'ont pas été sélectionnées par défaut quand vous avez fait la prise de vue mais qui sont présentes quand même sur le capteur donc si vous avez par exemple des noirs bouchés ou des zones surexposées vous pouvez éventuellement essayer de rattraper un petit peu ce que vous ne pouvez pas faire en JPEG par exemple puisque c'est destructif et donc vous perdez de l'information et c'est l'autre point négatif que je vous disais vite fait tout à l'heure avec l'application donc caméra de Blackmagic c'est que comme vous n'avez pas de S-Log ou de RAW vous n'avez pas la capacité en vidéo de faire ce type de choses qu'il n'y a pas non plus d'ailleurs sur la plupart des appareils Android ça peut expliquer aussi pourquoi on ne l'a pas et on ne l'a pas en particulier même dans le mode vidéo de Samsung puisqu'il y a un mode Expert Pro et un mode vidéo Pro qui est similaire donc à l'Expert Pro mais en mode vidéo donc quand vous activez ce mode là vous allez voir que vous avez quelque chose de similaire vous avez les volumes des microphones qui sont bien ici disponibles quand vous allez dans les menus vous allez voir que vous avez plein de possibilités enfin quelques possibilités de réglages qui sont assez intéressants dont les stabilisations vidéo et les options d'enregistrement vidéo donc là c'est pour vous montrer que c'est quelque chose de similaire vous avez HEVC donc du H.265 et du H.264 mais vous n'avez pas toujours pas d'enregistrement RAW par contre vous avez la possibilité même si vous ne pouvez pas configurer le bitrate vous avez la possibilité de passer en mode au débit chez Samsung que vous n'avez pas sur l'application de Blackmagic donc c'est là où c'est un petit peu embêtant pour une application qui se veut pro c'est qu'on n'a même pas au moins ce type de réglage basique vous avez la vidéo HDR10+, donc là c'est pareil vous avez un mode alors c'est pas le H.L.G. mais vous avez un mode HDR qui est disponible et vous avez des réglages du microphone et ça c'est pareil ça supporte les microphones externes si nécessaire donc quand on arrive sur l'application Samsung en mode pro donc je vous montre en fait c'est en train d'enregistrer c'est juste que j'ai toujours le téléphone qui est plaqué vous avez quasiment des réglages similaires une application qui est plus fiable donc moi pour le moment si vous n'avez pas besoin de trucs très avancés Blackmagic ou de vous ancrer dans le monde de Blackmagic l'application Samsung vous suffira mais vous avez donc le ratio d'image par rapport à votre capteur toujours la même chose vous pouvez régler le format d'enregistrement et le nombre d'images par seconde donc en 8K j'ai du 30 et 24 images secondes et en Ultra HD j'ai du 60, 30, 24 et en Full HD vous voyez 120, 60, 30, 24 donc il y a des choses que je n'ai pas par exemple je n'ai pas accès aux 25 images secondes qui peut être intéressant pour le NTSC quand on enregistre dans un format pro j'ai accès qu'au 24 mais j'ai accès aux 30 et aux 60 donc de toute façon j'ai accès à des choses qui sont des multiples enfin qui peuvent en tout cas dépanner dans ces situations vous avez aussi ici accès à tous les réglages similaires à ce que je vous ai montré chez Blackmagic donc vous avez le réglage de l'ISO avec un mode ISO auto ou un mode ISO réglé fixe comme ça donc auto ou fixe pareil pour la vitesse de prise de vue l'ouverture je vous l'ai dit elle est fixe donc vous ne pouvez pas la régler sur la caméra sur laquelle vous filmez vous avez aussi réglage de la balance de blanc en mode automatique ou en mode manuel la correction d'exposition manuelle donc ça c'est deux choses qui sont similaires qu'on a sur des appareils pro et donc qu'on a sur ce type d'application donc là dessus ça ne change rien le mode de focus centre, multi ou manuel donc vous voyez qu'on est assez proche et surtout ce qui est très intéressant c'est que vous avez l'enregistrement microphone ici qui est beaucoup plus complet sur Samsung donc vous avez mode omni donc c'est parce qu'il y a deux micros donc vous avez les deux micros en place ou juste micro avant juste micro arrière l'USB si vous avez un micro USB le Bluetooth si vous avez un micro Bluetooth et un mix Bluetooth et appareil ce qui vous permet d'avoir deux bandes son et d'avoir une bande son de backup vous pouvez choisir d'enregistrer directement sur l'appareil ou d'enregistrer sur la mémoire interne vous pouvez changer entre les trois objectifs donc pareil vous choisissez votre objectif et ensuite quand vous lancez l'enregistrement l'idéal c'est de s'y fixer puisque vous n'avez pas de zoom souple on va dire entre les trois objectifs sur un smartphone donc vaut mieux choisir un objectif et s'y conformer voilà en gros donc pour la partie vidéo pro de Samsung juste pour vous montrer que vous avez aussi des options si vous avez un téléphone Samsung qui sont très intéressantes par rapport à ce que fait Blackmagic donc à vous de voir ensuite ce que vous préférez faire ce que vous préférez utiliser comme application vous avez des possibilités vous avez des choix en termes de prise de vue Blackmagic Camera for Android c'est juste quelque chose en plus c'est extrêmement intéressant mais c'est pas une fin en soi si vous n'avez pas la compatibilité avec votre smartphone ou si ça ne vous convient pas c'est gratuit et c'est le dernier point super important de cette application c'est qu'elle est gratuite pour le moment et j'imagine que Blackmagic ne la commercialisera jamais sous forme payante donc du coup vous pouvez l'utiliser si elle vous satisfait tant mieux si elle n'est pas compatible avec votre smartphone il n'y a pas grand chose à râler et tout ça si vous changez de smartphone c'est pareil vous ne l'avez pas payé donc si du jour au lendemain elle n'est plus compatible ou il y a un souci c'est gênant pour vous mais voilà ce n'est pas une perte financière donc à nouveau ça reste quand même assez intéressant donc voilà c'est une application je pense qu'il n'y a pas actuellement qui n'est pas complètement aboutie sur tous les domaines d'ailleurs je vais débrancher ça parce que ça ne me consomme de la batterie pour rien puisque je voulais juste vous montrer que ça ne marche pas c'est une application qui n'est pas complètement aboutie moi je pense qu'il faut vraiment le stockage externe il faut vraiment le réglage de bitrate et augmenter la fiabilité de l'application à la prise de vue parce que j'ai eu 2-3 crash et ça ce n'est pas acceptable c'est une application gratuite ce n'est pas le problème de dire c'est un problème ou pas c'est juste que si on utilise une application pro il faut qu'elle soit fiable si elle n'est pas fiable s'il y a 2-3 soucis à la prise de vue c'est problématique parce que du coup on n'est pas sûr que les clichés ou les prises qu'on a pris en fait sont accessibles sont utilisables et donc quand on se met à les monter il peut y avoir des soucis voilà donc j'ai essayé de vous faire un panel de cette application j'espère que c'est clair et que du coup vous aurez vu les capacités qu'elle apporte et surtout à quel point elle rend votre smartphone beaucoup plus professionnel dans la prise de vue ça ne va pas vous servir pour prendre la petite vidéo de vacances ou le je ne sais pas un enfant etc qui se met à gambader dans le jardin le temps de sortir l'application le temps de faire de choisir les bons réglages et de lancer l'enregistrement la scène sera certainement déjà passée donc ce n'est pas l'application que vous allez sortir au quotidien pour prendre des prises de vue c'est vraiment une application si vous voulez un petit shooting un peu professionnel cinématographique que vous avez ce smartphone sur une gimbal avec je vous l'ai dit donc des équipements associés une torche pour la lumière ou des éclairages additionnels du stockage externe du micro externe et là vous pouvez commencer à avoir un équipement correct pour une prise de vue peut-être pas un plan principal mais des plans additionnels des choses comme ça exploitable malgré tout sur votre logiciel de montage on passe allant vers du décor je vous montre juste les deux petits clips que j'avais tourné pour montrer un petit peu comment ça fonctionnait tout ça on va regarder les propriétés je crois que les propriétés techniques de la vidéo je peux les obtenir ici on le voit ici donc on voit que si on est sur un codec je l'avais sélectionné dans le smartphone H.265 on voit aussi qu'on est sur du 24 images secondes et sur du 4K il n'y a pas les débits ici si je prends le fichier en tant que tel normalement Windows me sort quand même quelques informations de débits dans les détails donc vous pourrez les voir ici donc on voit aussi que c'est du 4K on voit les débits vidéo et les débits audio donc c'est du 2K 48kHz c'est assez classique je crois que je n'avais pas mis de stabilisation optique je vous montre juste ce que j'ai tourné vite fait vous allez voir ce n'est pas extraordinaire je l'ai mis directement d'ailleurs sur la vidéo que je suis en train de monter en fait la vidéo que je vais vous sortir sur ce test comme ça vous pourrez voir à quoi ça ressemble c'était juste un bateau de pêche qui revenait du port donc sans stabilisation ça ne rend pas terrible donc il faudrait que je stabilise le plan ici en post-production dans David's Resolve et là vous voyez je suis passé en HDR donc forcément je ne vais pas faire l'export de la vidéo en HDR c'est pour ça qu'elle va paraître très lumineuse avec une plage dynamique un peu bizarre mais normalement il faudrait que j'exporte cette vidéo aussi dans une vidéo HDR sinon ça n'aurait pas de sens donc voilà comme ça vous avez vu un petit peu à quoi ça ressemble en termes de rendu vidéo voilà en ce qui concerne donc cette application de chez Blackmagic est-ce qu'elle est parfaite ? non certainement pas loin de là mais si vous êtes utilisateur déjà de produits Blackmagic que ce soit les suites logicielles ou éventuellement le matériel de chez Blackmagic je pense que c'est un très bon complément pour s'ajouter à tous ces outils et en plus ça va vous permettre petit à petit puisque j'espère que Blackmagic va continuer à investir le domaine Android de bénéficier de mises à jour qui probablement petit à petit combleront le fossé avec ce que fait l'iPhone et peut-être ajouteront des fonctionnalités très intéressantes puisque pour le moment avec un petit smartphone vous pouvez déjà gérer le micro externe probablement un jour le stockage externe des choses de ce type là et donc vous pourrez faire en mettant ça sur une petite gimbal avec un rig etc faire un studio d'enregistrement de poche puisque finalement les caméras d'un smartphone sont suffisamment de bonne qualité pour pouvoir se dire qu'on part juste avec un smartphone une application semi-pro quelques outillages externes donc micro et stockage externe et on est parti pour faire un petit film alors peut-être pas une production hollywoodienne mais en tout cas c'est suffisant pour un petit blog ou des choses de ce type là voilà j'espère donc que cette application vous sera utile si c'est pas le cas de toute façon n'hésitez pas dites-moi un commentaire si c'est pas le type d'application dont vous avez besoin mais moi je trouvais ça intéressant puisque ça fait partie de l'écosystème que j'utilise au quotidien puisque j'utilise du Blackmagic pour vous faire ces vidéos ça me permettait comme ça de vous présenter un petit peu ce que j'utilise et pourquoi je trouve que c'est des initiatives très intéressantes il n'y a pas beaucoup d'éditeurs qui fournissent comme ça des applications gratuites et des licences soit aussi peu chères si vous voulez du Pro soit gratuites si vous voulez des fonctionnalités standards quand vous comparez à du Adobe et des trucs comme ça ça coûte vraiment hyper cher là quand même c'est un éditeur qui quelque part s'engage pour que le monde de l'édition vidéo le monde de la capture d'images reste accessible au plus grand nombre c'est pas non plus ils sont évidemment le but c'est de générer du revenu mais je trouve que l'idée générale autour de cette marque autour de ce fabricant autour de cette suite logiciel est plutôt vertueuse en permettant à tout le monde d'avoir accès à des produits pro sans pour autant que ce soit compliqué à utiliser ou compliqué à déployer voilà j'espère en tout cas que ce sujet vous aura intéressé puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos merci et au revoir